Bonjour, nous sommes le mercredi 11 octobre 2023 et je dirais qu'il est bon d'éprouver une satisfaction. Parce qu'après des années, depuis 2005, en tout cas depuis 2007, c'est-à-dire le traité de Lisbonne qui a bafoué la volonté des Français, nous posons, et d'autres le font aussi, évidemment, nous posons la question des institutions et beaucoup rigoler, ce n'est pas une question, il y a des problèmes plus concrets, etc. Enfin, il est admis qu'il y a un problème d'institution. Et c'est déjà une avancée considérable. Le président de la République, Emmanuel Macron, en est tellement conscient qu'il est venu faire un discours à l'occasion du 65e anniversaire de la 5e République, devant le Conseil constitutionnel, où il a fait, j'appellerais ça, un florilège de en même temps. Il a en même temps fait le panégyrique de la 5e et expliqué le besoin de la réformer. Il a valorisé le 49.3 tout en disant qu'il fallait développer le référendum d'initiative. On ne sait pas lequel ni comment, mais il a valorisé la volonté du peuple tout en disant qu'il fallait la contraindre. Il a valorisé la volonté nationale, la souveraineté nationale, en oubliant de dire que le droit français était soumis au droit européen. Bon, devant cette espèce de contradiction floue, il est bien évident qu'il va falloir trancher. Alors évidemment, je pense qu'Emmanuel Macron serait tenté par donner une solution clairement et puis dire maintenant vous la voulez ou vous ne la voulez pas. Je pense que sa légitimité en ce moment est un peu faible pour faire cela. Et d'autre part, ça ne correspond pas à l'esprit du temps. L'esprit du temps, c'est de créer les relations entre les citoyens, le débat entre les citoyens. Il y a un vrai débat cette fois, pas un débat plus ou moins truandais, un vrai débat. Pour qu'il y ait réappropriation des institutions, ils sont quoi ? Ils sont un bien public. C'est pour ça qu'il faut réappropriation. Et au travers de cette réappropriation, de reconstituer cet être politique qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire reconstituer une vie politique. Parce qu'il n'y a plus de vie politique dans ce pays. Et cette question des institutions permet de reparler politique. Alors je sais bien que beaucoup de personnages, beaucoup d'organisations prétendent faire la même chose. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours la même. Par exemple, j'ai vu qu'il y a eu une rencontre organisée par Mediapart sur la question des institutions. Et on y rencontre un certain nombre de personnages. En particulier des députés insoumis et des experts, en particulier Dominique Rousseau. Il faut bien voir que les uns comme les autres se présentent depuis des années comme sinon les propriétaires de la question institutionnelle, mais du moins comme les référents par lesquels il faut passer pour poser la question. On le voit bien dans les articles qu'a publiés Dominique Rousseau dans Le Monde, de façon assez permanente. Autant il peut y avoir des personnages qui apportent leur expertise, leur connaissance, autant ils ne peuvent pas être du moins, en ce moment, les référents. Il faut que la parole soit libre, justement pour reconstituer le lien social, pour reconstituer la vie politique. Elle ne doit pas être dominée par la pensée de telle ou telle, plus ou moins subtile et plus ou moins importante. Non, il ne faut pas que ce soit ainsi. Il faut que partout. Avec l'aide des associations, il y en a plein qui travaillent sur la question institutionnelle et avec l'aide de la bonne volonté des citoyens qui, par ce processus, auront envie de reparticiper à la vie politique, ce qui n'était pas jusque-là le cas, qu'on aboutisse à créer effectivement la réflexion, et donc la solution, sur les institutions. C'est quoi ? Comment ? Quel est le travail qui s'offre à nous ? Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie.